Paris. Son histoire, son passé et son charme suscitent l'engouement du monde entier. Plus de 30 millions de voyageurs par an viennent admirer cette ville magique. Chaque seconde, c'est un visiteur qui arrive à Paris. C'est la capitale la plus touristique du globe. Alors pourquoi la ville Lumière suscite-t-elle tant d'intérêt ? C'est parce que son patrimoine est colossal. Paris ne compte pas moins de 2185 monuments, un record. Ces édifices sont plus différents les uns que les autres. Datant de plus de 800 ans, comme le Louvre, ou bien seulement âgés de 130 ans, comme la Tour Eiffel. Elle pèse 10 100 tonnes, mais elle est très fine et élégante. Certains font l'unanimité auprès du public, comme Notre-Dame. Tandis que d'autres, comme Beaubourg, déchaînent les passions. Je ne dirais pas que c'est beau, mais toujours très ok. Ça fait un peu Paris d'attraction, en plein milieu de Paris. Moulin Rouge, Opéra Garnier, Sacré-Cœur, Hôtel des Invalides. Vous croyez tout savoir d'eux ? Eh bien, nous allons vous faire découvrir les monuments parisiens comme vous ne les avez jamais vus. Allez pas plus vite que la musique. Y a-t-il vraiment un mystérieux lac souterrain sous l'Opéra Garnier ? La taille de la Tour Eiffel change-t-elle selon les saisons ? Les deux crabes, on y va où ? 31, on y va, s'il vous plaît. Sur quels monuments peut-on trouver de l'or véritable ? On a une petite, là. C'est ça, les fameuses palettes du Dôme. Quels sont les records détenus par le Moulin Rouge ? J'ai toujours le sentiment, c'est mon première soirée en avant-gros. Et devant quel français célèbre, Hitler a-t-il refusé de s'incliner ? Visite inédite, coulisses, lieux interdits au public, nous allons lever le voile sur les secrets des monuments les plus incontournables de la capitale. Comment imaginer Paris sans sa Tour Eiffel de 330 mètres ? Emblème de la capitale depuis sa création en 1889, 7 millions de touristes la visitent chaque année. C'est le monument le plus célèbre du monde. Mais pourtant, connaissez-vous vraiment tous ces secrets ? Nous allons vous entraîner dans une visite inédite et insolite du monument payant le plus visité du globe. De sa machinerie en sous-sol à son mystérieux sixième étage, vous allez découvrir la Dame de Fer comme vous ne l'avez jamais vue. Coulisses, restaurants gastronomiques, antennes télé, nous allons vous dévoiler l'envers du décor. Vous pensez qu'il n'y a que trois étages à la Tour Eiffel ? Eh bien non. Nous allons vous emmener au sixième étage, comme l'appellent les initiés. Un lieu insolite et interdit au public. Nos caméras ont eu l'autorisation exceptionnelle de l'explorer pour une visite très privée. Le lieu n'est pas sécurisé. Une simple barre métallique nous sépare du vide. Nous sommes à 300 mètres de hauteur, juste sous la fameuse antenne au niveau des paratonnerres. Car oui, la Tour est une antenne radio géante, mais aussi un paratonnerre pour tout le quartier. Nous sommes aussi au-dessus du public et au-dessus du phare de la Tour Eiffel. On parle souvent du phare de la Tour Eiffel. En réalité, c'est plutôt quatre projecteurs qui permettent néanmoins de diffuser la lumière à plus de 80 kilomètres à la ronde. Au sixième étage, c'est le responsable du lieu, Alain Evano, qui nous fait faire la visite du local. C'est d'ici que sont diffusées la radio et la TNT pour plus de 12 millions de franciliens. Il y a encore quelques années, des techniciens y dormaient, faisant de ce lieu le logement le plus haut de la capitale. Ici, ça fait à peu près une cinquantaine de mètres carrés. Donc on a cette salle technique. Et puis comme dans les années 90, on avait des personnes qui travaillaient, il y avait une cuisine, une table pour se restaurer, même des lits pour dormir. Si les émissions étaient, je ne sais pas, les soirées électorales, par exemple, qui pouvaient être longues, ça servait de repos. Donc ici, nous avons les toilettes et la douche la plus haute de Paris. Peu le savent, mais la tour Eiffel devait disparaître. Et c'est cette toute petite pièce qui l'a sauvée. C'était à l'origine un monument qui était temporaire, qui a eu une concession le 20 ans, après l'exposition universelle. Et donc, on peut dire que la radiodiffusion a sauvé le monument. Et aujourd'hui, c'est un monument qui est pérenne du fait de son intérêt radioélectrique. Dans cette salle se trouve un objet bien étrange. Il mesure l'oscillation de la tour Eiffel. Oui, parce qu'elle bouge. La tour Eiffel, c'est un monument en fer qui a une certaine souplesse. Et donc, il est soumis au vent. Vous connaissez la fable de la fontaine, le chêne et le roseau. Donc, le roseau, il est souple. Donc, il résiste au vent. Le chêne, il est rigide et il casse dans cette fable. La tour Eiffel, c'est pareil. C'est parce qu'elle est souple qu'elle tient le vent. Et elle a été calculée pour ça, en fait. La tour Eiffel, c'est comme un être vivant. Ça bouge, c'est fait de métal. Donc, forcément, c'est sensible aux aléas climatiques. Le record a été atteint en 1999, lors de la tempête, la fameuse tempête, où on a calculé une oscillation de 13 centimètres. Sa taille varie aussi selon les saisons. Elle est plus haute l'été que l'hiver. Sous l'effet du froid, le fer se contracte. Elle va se déformer à peu près de 8 centimètres au sommet. Cette déformation n'est pas sensible, bien sûr, par le visiteur. Mais ça prouve qu'elle est souple. Redescendons au troisième étage, à 276 mètres du sol. Le troisième étage accueille le bureau de Gustave Eiffel. Enfin, une infime partie. Autrefois, il occupait quasiment tout l'étage. Son bureau était situé au troisième étage, faisait plus de 100 mètres carrés. Et il y recevait toutes les personnalités qui souhaitaient visiter cette tour, qui était à l'époque la plus haute du monde. Eiffel y recevait ses hôtes de marque, comme ici, en reconstitution de cire avec Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule. La tour Eiffel, c'est aussi plus de 500 employés. Nous retrouvons Willem, agent d'accueil. La tour n'a plus de secret pour lui. Il y travaille depuis 37 ans. La tour Eiffel fut construite en deux ans, deux mois et cinq jours. Alors, on l'appelle la dame de fer parce qu'elle est vraiment en fer, en fer pudelé. Donc, elle pèse 10 100 tonnes, mais elle est très fine et élégante. La tour Eiffel a été érigée pour l'exposition universelle de 1889. Elle a coûté plusieurs millions de francs, 7,5 millions de francs de l'époque. Difficile de dire à quoi ça correspondrait aujourd'hui, mettons, 100 millions d'euros, 150 millions d'euros. 150 millions d'euros financés aux trois quarts par Eiffel lui-même. Il prend aussi des risques non seulement techniques. Il fallait quand même la construire, cette tour. Je n'ai jamais construit une tour aussi haute. Et puis des risques financiers. Il fallait financer ça. Il emprunte de l'argent auprès de trois banques. Aujourd'hui, elle a été estimée à près de 434 milliards d'euros. À l'époque, un concours est lancé. Créer une tour temporaire de 300 mètres de haut. Parmi 700 projets, c'est celui de l'ingénieur et entrepreneur Gustav Eiffel qui est retenu. Et d'ailleurs, savez-vous qu'elle a failli s'appeler la tour Benickhausen ? Monsieur Eiffel, son vrai nom, il s'appelait Gustav Benickhausen. Il était d'origine allemande. Et un jour, il a été voir l'Assemblée nationale et il dit, voilà, moi je ne veux plus m'appeler Benickhausen. Mes origines viennent de l'Eiffel, donc c'est un relief tout près de Cologne. Nous, nous sommes originaires et je voulais changer mon nom de Benickhausen en Eiffel. À la tour Benickhausen, ça aurait été très difficile pour un Français de le prononcer. À l'origine, la tour était de la couleur rouge Venise. Aujourd'hui, elle est brun ocre. Elle est repeinte tous les 5 à 7 ans. Il faut quasiment 2 ans pour la rénover en entier. La tour Eiffel a été repeinte plusieurs fois. À chaque fois, on y a mis 60 tonnes de peinture. On estime qu'il y a eu près de 20 campagnes afin de la repeindre. La tour Eiffel est plus claire du bas et elle devient de plus en plus foncée vers le haut. Donc le haut est foncé et le bas est clair. Visuellement, ça permet de lui donner une impression de hauteur plus grande que ce qu'on percevrait s'il était peinte d'une teinte uniforme. La tour Eiffel est une véritable prouesse de technologie. Elle est restée le monument le plus haut du monde jusqu'en 1930, détrônée par le Chrysler Building à New York. Aujourd'hui, ça va peut-être vous étonner, mais c'est la 11e plus haute tour du monde. Mais le plus fascinant, ce sont ces ascenseurs. Bien utiles pour s'éviter les 1665 marches. Même si des amateurs de marche, il y en a. En 2016, un tronçon des escaliers a été vendu plus de 500 000 euros. Mais revenons aux ascenseurs. Les ascenseurs parcourent deux fois le tour de la Terre par année, 80 000 kilomètres. Il peut y avoir de temps en temps, bien sûr, une panne d'ascenseur, mais ça ne dure jamais longtemps. Et quand il y a une panne, tout de suite, les techniciens qui se trouvent au sol gèrent l'ascenseur. Donc tout est très rapide. Les ascenseurs de la tour Eiffel nécessitent l'attention de pas moins de 44 mécaniciens. Et les deux ascenseurs historiques sont toujours en fonctionnement. Ils ont 133 ans et attestent aujourd'hui encore du génie de Gustave Eiffel. Il est bientôt 18 heures. La lumière du jour commence à tomber. Et la tour Eiffel se met à scintiller. 20 000 ampoules de 6 watts qui brillent durant 5 minutes au début de chaque heure, et ce, jusqu'à 1 heure du matin. Reprenons l'ascenseur pour découvrir un autre lieu situé au deuxième étage, à 115 mètres du sol. C'est le restaurant gastronomique Le Jules Verne. L'une des plus belles tables de la capitale, qui accueille environ une petite centaine de privilégiés midi et soir. Comptez 230 euros le menu de 7 plats. Toutes ces tables-ci sont toutes les tables les plus demandées en baie vitrée. Effectivement, la table centrale est une des tables particulièrement appréciées, parce qu'on est vraiment entre les armatures de la tour Eiffel, avec la vue vraiment sur tout Paris. Pour avoir une table en baie vitrée, il faut réserver extrêmement longtemps à l'avance. On est un restaurant qui est complet en principe 3 mois à l'avance. Donc plus on réserve en avance, plus on a de chances de s'approcher des baies vitrées. 20 heures. Les clients sont arrivés. Le coup de feu a sonné. Frédéric Anton est en cuisine avec sa brigade. Consciencieusement, le chef étoilé veille au grain et vérifie chaque plat qui sort de sa cuisine pour faire vivre à chaque convive une expérience hors du commun. Les deux crabes, on y va où ? 31, on y va, s'il vous plaît. Alors, cuisine-t-on de la même façon sur une tour que dans un restaurant traditionnel ? Allez, on y va, s'il vous plaît. De Saint-Jacques, on y va où, Adrien ? Table 8, là, ici. Comme je dis souvent, on a des barbecues sur le champ de Mars et on cuisine et on monte les plats avec l'ascenseur. Non, pas du tout. Il y a une cuisine qui est bien là. Vous pouvez la filmer en long et en large et qui fait qu'on est dans un restaurant. Et puis, en toute honnêteté, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cuisine à Paris qui sont aussi grandes que celles du Jules Verde. Hop, tiens, tu te mets là, Adrien ? Alors, tu mets la sauce là. Une cuisine énorme de 120 mètres carrés. Et tout est fait comme dans un restaurant traditionnel, ou presque. Allez, on y va. La seule chose que l'on n'a pas, c'est le gaz, donc c'est la flamme. D'accord ? On a des plaques électriques, on a des plaques à induction. Mais la flamme est interdite sur la tour Eiffel, dans tous les cas. Donc, on cuisine avec des plaques électriques, avec des plaques à induction. Et lorsque les chefs d'État se retrouvent, c'est au Jules Verde qu'ils viennent dîner. Lors de la venue de Donald Trump à Paris, Emmanuel Macron a souhaité l'impressionner. Et ils sont allés dîner au restaurant Le Jules Verde, qui est une des plus belles tables parisiennes. Le Jules Verne est ouvert tous les jours, toute l'année. Il ne ferme qu'une seule fois par an, et ce, pour des raisons de sécurité, le 14 juillet. Et maintenant, quittons la tour Eiffel pour nous diriger de l'autre côté de la Seine, rive droite. Nous allons vous raconter l'histoire de la plus grande maison du monde, le Louvre, le palais des rois de France. 403 pièces exactement, et 360 000 mètres carrés. Ce palais a été construit il y a plus de 8 siècles. Si la France était encore une monarchie, c'est bien au Louvre que le roi vivrait. Appelons-le Louis XXI. Et son palais serait le Buckingham Palace français, mais en beaucoup plus grand. Par rapport à Buckingham Palace, qui est le palais de la Reine d'Angleterre, on est sur des proportions beaucoup plus grandes. C'est trois fois plus grand que Buckingham Palace. Mais en y réfléchissant bien, cette maison gigantesque est tout sauf pratique. Imaginez. Le Louvre, c'est plus de 14,5 kilomètres de salles et de couloirs, et 10 000 marches d'escaliers. Pour se retrouver, si l'on est de part et d'autre du monument, il faudrait 2h30 à pied. Le temps que toute la famille de Louis XXI arrive, le dîner serait froid. La grandeur du palais, ça représente 800 fenêtres. 800 fenêtres. Imaginez, il faudrait à peu près 3 jours pour tout nettoyer, parce qu'elles sont particulièrement hautes. Il y a aussi plus de 3 000 serrures. Moi, j'aimerais pas être le gardien des clés du Louvre. Des chiffres qui donnent le tournis, et qui dissuèdent d'habiter une telle demeure. Alors, après avoir été le palais des palais, quand le Louvre devient musée à la Révolution, il devient le musée des musées. C'est le plus grand musée d'art et d'antiquité au monde. 35 000 œuvres sont réparties sur plus de 73 000 m2 de surface d'exposition. Le bâtiment est tellement grand, les collections sont tellement importantes, que si on passe 30 secondes devant chaque objet, il faudrait 100 jours pour admirer la totalité des œuvres. Le musée du Louvre est le musée le plus visité du monde. En 2018, il a battu tous les records avec plus de 10 millions de visiteurs, ce qui est considérable. L'une des plus vieilles habitantes du palais n'est pas une reine. C'est une femme d'origine italienne. Mona Lisa d'Ila Joconde, 519 ans. 20 000 personnes par jour font une heure et demie de queue et se bousculent pour faire un selfie de 20 secondes avec elle. Ce tableau est le portrait le plus célèbre du monde. Son prix, si elle était à vendre, inestimable. Mais certains parlent de plusieurs milliards d'euros. Un succès qui provient de la complexité de l'expression de la Joconde. On a toujours l'histoire de ce regard qui vous suit constamment quand on se déplace à proximité de la Joconde. Encore aujourd'hui, on ne sait pas comment Léonard de Vinci a pu créer un tel tableau. Si la renommée de Mona Lisa est grande, le format du tableau, lui, est étonnamment petit selon les visiteurs. La Joconde, c'est l'un des plus petits tableaux du Louvre qui est donc 77 sur 53 centimètres. C'est à peu près la taille d'une baguette de pain. Ce qui est surtout drôle, quand en face, on a le plus grand tableau du Louvre, les noces de cana qui fait presque 70 mètres carrés. L'autre trésor du Louvre se trouve derrière d'immenses portes en argent massif, vieilles de plus de 300 ans, dans la galerie d'Apollon. Parmi les joyaux des reines de France, leurs couronnes, leurs parures, se trouve le plus gros diamant du monde. Le régent, qui faisait partie des bijoux de la couronne. Il a été plusieurs fois volé. Une fois, un homme se l'est même cousu sous la peau du bras pour le subtiliser sans se faire remarquer par les gardiens. Alors pour ceux que les vieilleries dépriment, allez voir l'œuvre la plus récente du musée du Louvre, sa pyramide, merveille de technologie. Elle pèse 200 tonnes et a été énormément décriée à sa construction. Certains fustigeants, la présence d'un bâtiment moderne au cœur de ce qui caractérise en quelque sorte la tradition française. Les conspirationnistes estiment que la pyramide du Louvre serait l'œuvre du diable et qu'on pourrait compter 666 morceaux de verre, ce qui est le chiffre du diable. En réalité, il y en a 673. Le régent a été volé, la Joconde aussi. Un homme est parti avec sous le bras. La Joconde a été volée en 1911 par un ouvrier italien qui travaillait au musée du Louvre. Il est reparti avec la Joconde sous le bras. Il faudra attendre 1913 pour qu'on la retrouve. Il l'avait ramenée en Italie. Il essaie de la revendre à un antiquaire florentin qui immédiatement prévient les autorités italiennes, qui préviennent immédiatement les autorités françaises. L'ouvrier italien va finalement être condamné à une peine de prison. Alors, aujourd'hui, les œuvres du musée sont protégées comme des stars par un service de sécurité unique. Plus de 2000 personnes travaillent au musée du Louvre et la moitié est uniquement chargée de la surveillance. Il n'y aurait pas moins de 900 caméras, braquées 24 heures sur 24 sur les œuvres iconiques telles que la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace, le sacre de Napoléon, le radeau de la Méduse. Mais pour la Joconde, c'est encore plus fou. Les visiteurs sont loin d'imaginer la complexité de son système de surveillance. Le tableau est gardé dans un caisson de 4 mètres de haut sur 2 mètres de large en verre blindé, anti-reflet, pare-balles et anti-feu. Cette vitrine est totalement étanche. Le taux d'humidité est régulé au pourcentage près et la température doit être de 21 degrés. au Louvre, le couple star Jay-Z et Beyoncé a tourné son dernier clip Ape Sheet. 255 millions de vues. Grâce au couple star, le musée est devenu encore plus culte dans le monde entier. C'est aujourd'hui la plus belle vitrine de France. Il s'y tourne les séries Lupin et Émilie in Paris, des cartons d'audience. D'ailleurs, si vous voulez louer un bout du Louvre, le prix peut monter jusqu'à 70 000 euros pour la célèbre cour carrée. Mais quand on aime Paris, on ne compte pas. Après cette visite du Louvre dans le centre de Paris, direction l'ouest de la capitale. Il est 18 heures. La nuit tombe sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées. Une étrange cérémonie se prépare sous l'un des monuments les plus célèbres de la capitale. Ils sont plus de 400 ce soir à s'être donnés rendez-vous à l'Arc de Triomphe. Armées de terre, police, marines, gendarmes. Ils sont tous là pour honorer un soldat mort pour la France durant la première guerre mondiale, le soldat inconnu. Sous l'Arc de Triomphe, il y a le tombeau du soldat inconnu. Au lendemain de la première guerre mondiale, les autorités ont voulu honorer la mémoire des 1,5 million de soldats français morts au front. Et ils ont eu l'idée d'inhumer le corps d'un soldat inconnu qui venait de Verdun dans Paris. Ce soir, c'est exceptionnel. Ils sont très nombreux. D'habitude, ils ne sont qu'une quinzaine. Mais tous les soirs, sans exception, à 18h30 pétante, les anciens combattants viennent raviver la flamme. Et alors, cette flamme, elle est ravivée d'une façon bien spécifique avec un glaive et vraiment dans l'idée de raviver cette flamme, de la faire renaître et qu'elle ne s'éteigne jamais. D'ailleurs, le concept a fait des émules de l'autre côté de l'Atlantique, dans le clan de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy. En mai 1961, le couple Kennedy est en France, à Paris, pour une visite d'État. Le président Kennedy a été marqué par cette flamme, par la vision de cette flamme et le symbole qui s'y rapporte. Il aurait confié à son épouse qu'il voudrait que sur sa tombe soit allumée également une flamme lorsqu'il décèderait. Malheureusement, le pauvre est décédé deux ans plus tard et sur sa tombe, aujourd'hui, encore brûle une flamme sur le modèle de celle que l'on trouve ici sous l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe a été commandé par Napoléon pour célébrer ses victoires il y a plus de 200 ans. Malheureusement pour lui, il meurt 15 ans avant son inauguration. Mais avant de lui choisir sa forme en arche, Napoléon a hésité avec un animal géant. Mais lequel ? La place de la place de l'étoile aurait pu accueillir en fait un éléphant géant de 80 mètres de haut, un hôtel dans lequel lui-même aurait pu séjourner ici pour s'isoler un peu du tumulte parisien. L'éléphant, c'est un animal puissant, haut, grand, fort et donc il peut symboliser assez bien cette idée de puissance. Un éléphant sur la place de l'étoile ? Impossible même à l'époque. Ses conseillers vont lui dire que c'est peut-être un peu trop mégalomane et il va finalement choisir faire un projet beaucoup plus classique d'Arc de Triomphe du côté des Champs-Elysées qui était un quartier en plein développement qui s'embourgeoisait aussi à cette époque. Puisque à l'époque les Champs-Elysées n'étaient pas un quartier développé mais beaucoup de gens huppés et d'aristocrates s'y installaient et ils ont préféré lui conseiller d'opter pour un monument un peu plus classique. Aujourd'hui, 1,7 million visiteurs viennent admirer l'Arc de Triomphe chaque année. L'Arc de Triomphe il n'est pas là que pour décorer on peut aussi le visiter. C'est un musée qui retrace l'histoire de l'Arc. Après avoir visité le musée vous pourrez gravir les 284 marches pour admirer l'une des plus belles vues de Paris à 50 mètres de hauteur. Sur 8 km à la ronde on peut voir donc le Louvre, la Défense plusieurs beaux endroits de Paris. Si la Tour Eiffel est l'emblème de Paris l'Arc de Triomphe pourrait en être le cœur. à chaque grand événement populaire le peuple français s'y retrouve. C'est le cas notamment lors des victoires sportives à la Coupe du Monde 2018, 1998 également. C'est aussi le cas quand une figure importante décède. C'était le cas pour Victor Hugo en 1885. Mais aussi de Johnny Hallyday plus récemment c'est sur les Champs-Elysées autour de l'Arc de Triomphe qu'on rend hommage à ces grandes figures. L'Arc de Triomphe inspire aussi les plus grands artistes. En 2021 Christo et sa femme Jeanne-Claude ont déployé près de 200 000 m2 de tissus et environ 7 km de cordes rouges pour envelopper le monument parisien. Empacter l'Arc de Triomphe une façon de faire disparaître ce symbole de Paris pour mieux le redécouvrir. Quittons l'Arc de Triomphe pour le nord de la capitale. C'est le quartier parisien typique devenu symbole du romantisme à la française et de la vie de Bohème. Ce quartier est dominé par l'un des monuments les plus emblématiques de Paris le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est situé à 130 mètres d'altitude et le dôme atteint 83 mètres. C'est un des points de vue les plus fabuleux de Paris. Pour l'atteindre il faut être motivé. Il y a 222 marches à gravir soit une quinzaine d'étages. Pour les plus paresseux vous pouvez prendre le funiculaire. 11 millions de pèlerins viennent l'admirer chaque année. Cela représente tout de même près de 27 000 personnes par jour. On ne peut pas se marier ni se faire enterrer dans la basilique du Sacré-Cœur parce que tout simplement ce n'est pas une église paroissiale c'est une basilique qui a été créée notamment pour les pèlerins. C'est le monument religieux le plus visité de France après Notre-Dame de Paris son principal concurrent. Les touristes ont tendance à comparer les deux monuments mais avec leurs 700 ans de différence ils n'ont pourtant rien à voir. Mais regardons ça de plus près le Sacré-Cœur n'est pas orienté vers le soleil levant comme Notre-Dame et toutes les autres églises de France mais face à la capitale. C'est une basilique qui surveille Paris qui protège Paris. Les adorateurs de Notre-Dame qui aiment son style gothique considèrent le Sacré-Cœur comme une grosse meringue. Il faut dire que son dôme de 83 mètres et ses pierres blanches y sont peut-être pour quelque chose. Mais d'ailleurs pourquoi est-il toujours si blanc et quel est son secret de jouvence ? Alors on se dit mais qu'est-ce qui se passe il est ravalé en permanence non pas du tout ce bâtiment a été voulu avec une pierre particulière c'est la pierre de Loupe qui vient de Château-Landon elle est auto-lavante alors certains me disent mais oui pourquoi il y a des parties noires et bien c'est là où la pluie ne vient pas et c'est la même pierre qui a été voulue pour l'Arc de Triomphe à Paris. Dès qu'il pleut et bien le Sacré-Cœur bénéficie d'une rénovation gratuite. Le Sacré-Cœur possède un avantage de taille par rapport à Notre-Dame. C'est la seule église de Paris ouverte 24 heures sur 24 on peut même y dormir. Dans la basilique du Sacré-Cœur il y a un hôtel qui est sûrement le plus secret de Paris c'est une hôtellerie religieuse de 52 chambres. Les gens ne savent pas mais le Sacré-Cœur abrite l'hôtel le moins cher de Paris puisque vous pouvez y dormir pour 30 euros. Dans l'hôtellerie tout le monde peut venir c'est la maison du cœur de Jésus ouverte à tous. L'important c'est que chaque personne s'engage à vivre une heure de prière durant la nuit. Il faut savoir que dans la basilique il y a une spécificité il y a un relais de prière qui se fait heure après heure depuis 137 ans. Ici ça ne s'est pas interrompu mais vivez une fois l'expérience d'une nuit de prière à la basilique vous verrez c'est exceptionnel. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça ne s'explique pas c'est au-delà des mots mais vous sentez une présence. Une fois votre heure de prière effectuée vous pourrez vous reposer dans l'un des 180 lits de la maison d'accueil. Dortoir ou chambre individuelle faites votre choix. Et quelle vue ! les jardins le parvis et la ville à vos pieds. Rien ne vous réveillera si ce n'est Françoise Marguerite lors des grands événements religieux. La basilique possède la plus grande cloche de France plus grosse que celle de Notre-Dame la Savoyarde. Elle a été d'ailleurs amenée par un chariot qui a été tiré par douze paires de bœufs. Il faut voir que ça a été impressionnant ce moment où elle a été élevée et elle était installée dans le campanile. D'ailleurs le campanile a été construit en forme de cloche à un moment pour permettre l'insertion de la cloche de ce bourdon. Mais son véritable trésor c'est une relique du pape Jean-Paul II qui au même titre que la couronne d'épines du Christ conservée à Notre-Dame réaliserait des miracles. Nous avons reçu la relique de la soutane tachée du sang de Jean-Paul II lors de son attentat le 13 mai 1980. Sachant que depuis la canonisation de Jean-Paul II ça a augmenté en plus la valeur de cette relique. Cette relique est une relique pour nous qui est incroyable qui est... Enfin si elle est croyable. Alors résultat du match ? Finalement les deux édifices n'ont rien à voir. D'un côté on a une cathédrale qui a eu plus de 800 ans d'histoire et de l'autre une basilique qui a à peine 200 ans. Impossible de départager Notre-Dame de Paris et le Sacré-Cœur. C'est l'égalité parfaite entre les deux édifices religieux dans le cœur des Parisiens et des touristes du monde entier. Direction le Moulin Rouge à quelques encablures du Sacré-Cœur. Si Paris est sublime de jour avec ses avenues chics et ses monuments la capitale devient étourdissante de nuit. Ses lumières ses restaurants discothèques et cabarets enivrent les touristes. Et où vont-ils voir la danse parisienne par excellence ? Le mythique French Cancan ? Au Moulin Rouge bien sûr un incontournable de la capitale. Pourquoi Moulin Rouge alors ? Parce que bien évidemment c'est un ancien moulin de la butte de Montmartre. Et pourquoi Rouge ? On va pas s'en détenir c'est plutôt parce que c'était coquin. Depuis 130 ans devant plus de 600 000 spectateurs annuels les plus belles filles de la capitale dévoilent leur lancée de jambes et bien plus encore. Mais derrière les strass les plumes et les paillettes se cache une entreprise familiale depuis 1955. 60 millions de chiffres d'affaires par an 400 salariés qui travaillent 24 heures sur 24 pour un show dont l'investissement financier donne le vertige. La revue Ferry a été mise en scène en 2000 un investissement aujourd'hui pour une revue telle que Ferry c'était environ 20 millions d'euros. Chaque année on réinvestit 5 à 6 millions d'euros rien que dans le spectacle. En exclusivité nos caméras ont pu se glisser derrière le rideau rouge du plus célèbre cabaret du monde. Nous allons vous en dévoiler les secrets. elle s'appelle Georgia annabelle annabelle courtenay ou gabi oh mon dieu c'est mon pire cauchemar ne rigole pas quand tu mets ton eyeliner je viens d'Australie de Sydney je viens des Etats-Unis de Los Angeles j'ai 25 ans 25 ans si seulement je vous mange et 29 ans on est 14 nationalités au moulin rouge donc c'est un grand mélange et une grande famille. Le monde entier pense voir des françaises mais les danseuses sont pour la majorité australienne. Elles ont toutes entre 18 et 35 ans et ont été sélectionnées selon des critères très précis. On va avoir des critères de taille 1m75 pour les filles 1m85 pour les garçons après on va surtout faire très attention aux morphologies on va faire attention aux signes distinctifs on n'aime pas trop les tatouages par exemple on n'aime pas trop les cicatrices trop apparentes et sur la poitrine on n'accepte pas les chirurgies plastiques esthétiques voilà tout simplement on veut que les corps soient au naturel on leur demande de faire attention sur leur variation de poids plus ou moins de kilos évidemment d'eux-mêmes font très attention sur les variations de poids qu'ils peuvent avoir. Sur les 60 danseuses de la troupe elles sont parmi les meilleures. elles ont le privilège de faire partie de la poignée d'élus qui dansent le French Cancan les hommes quant à eux ne sont qu'une vingtaine sur scène Le cancan c'est dur c'est fatigant mais c'est tellement fun et on se donne de l'énergie les unes les autres et c'est une danse iconique et j'ai tellement de chance d'être ici Le moulin rouge c'est la crème de la crème comme on dit en français Le French Cancan ça vient initialement du quadrille et en fait une fois que les gens avaient un peu bu les levées de jambes ressemblaient plus à la danse des canards Canard nous a donné Cancan et lorsque ça s'est exporté à Londres notamment on a appelé cette danse le French Cancan Tous les soirs à 18h pour ces filles c'est la même routine Dès qu'elles arrivent au moulin rouge c'est direction le maquillage avant même l'échauffement Je m'entraîne à peu près 2h par jour plus le spectacle qui est 2 spectères par jour à peu près 4h par jour c'est dur mais c'est incroyable c'est un rêve pour nous c'est un travail mais c'est pas un vrai travail On y va Let's go N'ayez pas de complexe mesdames En effet pour réussir de telles acrobaties les demoiselles s'astreignent et à une discipline d'enfer Il faut être en forme pour tenir 2 shows d'une heure et demie par soir en portant des costumes de plus de 10 kilos L'entraînement c'est fini il nous reste 20 minutes avant le début du show on va se préparer et mettre nos costumes Bisous Dans quelques instants nous retrouverons nos danseuses en coulisses et sur scène mais pour le moment dirigeons-nous dans le centre de Paris 15 avril 2019 sur l'île de la cité l'antique berceau de Paris les badauds flânent et les touristes admirent la capitale et se prennent en photo la vie est douce la vie est douce sur le parvis de Notre-Dame personne ne se doute que dans quelques instants Paris va devenir le centre du monde 18h50 un flash spécial retentit un flash spécial retentit la cathédrale de Notre-Dame la cathédrale Notre-Dame est en feu la toile s'enflamme aussitôt pas moins de 3 millions 300 000 internautes s'expriment sur les réseaux sociaux en 12 heures le buzz est sans précédent c'est plus de 8 millions de messages photos et vidéos qui sont publiés sur le net l'incendie Notre-Dame de Paris était l'événement le plus tweeté le plus partagé sur les réseaux sociaux notamment avec le fameux hashtag heartbroken les plus grandes stars françaises s'émeuvent pour Notre-Dame de Paris Marion Cotillard Omar Sy Kylian Mbappé même Neymar il y a eu des interruptions de programmes dans le monde entier je crois que peu d'événements ont connu une couverture internationale universelle aussi systématique il se passe quelque chose en ce moment à Paris la cathédrale Notre-Dame au coeur de Paris est en feu outre-Atlantique aussi l'émotion est intense Barack et Michelle Obama sont sous le choc en direct de la Maison-Blanche le président Donald Trump apporte son soutien au peuple français mais il fait une énorme bourde en proposant une solution complètement dingue terrible de regarder les images de l'impressionnant incendie de Notre-Dame de Paris peut-être devrait-on utiliser des avions bombardiers d'eau pour éteindre le feu il faut agir vite Donald Trump Donald Trump a tweeté pendant l'incendie de Notre-Dame de Paris dans son style très habituel où il appelait en fait à larguer des litres d'eau via des Canadair sur Notre-Dame de Paris et juste c'est résible d'envoyer des charges d'eau sur un bâtiment de plus de 800 ans évidemment le poids de l'eau pourrait détruire la nef et tout ce qu'il y a autour la nef une merveille architecturale de 35 mètres si haute qu'elle pourrait contenir un immeuble de 16 étages Notre-Dame de Paris c'est plus de 13 millions de visiteurs par an soit 30 000 par jour et c'est le monument gratuit le plus visité d'Europe juste devant quoi ? Disneyland Paris avec son petit château en carton on va dire qui concurrence presque Notre-Dame de Paris Car pour 2,5 milliards de chrétiens soit un tiers de la population mondiale Notre-Dame c'est l'écran d'un trésor inestimable des lingots des diamants non pas du tout Notre-Dame abrite les reliques du Christ ce qui aurait appartenu au Christ notamment un bout de la croix un clou et la fameuse couronne d'épines La couronne d'épines que Jésus-Christ portait sur sa croix une relique acquise il y a plus de 8 siècles pour la moitié des revenus annuels de la France soit l'équivalent de quelques mille milliards d'aujourd'hui alors cette relique est-elle plus difficile à braquer que la Banque de France ? La couronne d'épines est gardée dans un coffre fort qui est scellé dans le sol coffre dans lequel sont gardées à la fois la couronne d'épines un des plus gros morceaux de la croix qui existe au monde et puis un clou de la passion Elle n'est quasiment jamais sortie de la cathédrale 24h sur 24 7 jours sur 7 ce sont de vrais chevaliers qui montent la garde les chevaliers du Saint-Sépulcre C'est un des objets de la chrétienté les plus recherchés Elle suscite encore une dévotion fantastique quand on voit le nombre de millions de personnes qui viennent se prosterner devant elle alors le miracle probablement Alors quand le feu se déclare la priorité c'est de protéger la couronne Anne Hidalgo est allée récupérer en personne les reliques conservées dans Notre-Dame de Paris qui a ensuite évacué ses reliques à l'hôtel de ville pour les conserver précieusement La couronne est sauvée mais l'incendie n'est pas maîtrisé Après avoir débuté dans la charpente appelée la forêt et constituée de 1500 chaînes vieux de 8 siècles le feu gagne peu à peu du terrain 19h50 c'est la flèche de la cathédrale avec ses 93 mètres de hauteur qui s'effondrent un symbole de Paris disparaît ensuite le feu s'est à peu près calmé on a pensé que Notre-Dame allait plus ou moins être sauvée puis ensuite le feu est reparti de plus belle pour au final presque atteindre les tours à nouveau le monde entier retient son souffle si le feu va dans la tour c'est la cathédrale qui disparaît l'autre catastrophe serait de perdre le bourdon de Notre-Dame son petit nom elle a été baptisée Emmanuel et c'est un beau bébé de 13 tonnes le bourdon Emmanuel il sonne à des moments bien précis notamment parce qu'il est assez ancien donc on veut le protéger il sonne lorsqu'un président décède pour commémorer les attentats de Charlie Hebdo et il a également sonné en 2020 pour les un an de l'incendie le feu continue de se propager touristes et parisiens sont plusieurs milliers à prier sur le parvis de la cathédrale sur le parvis il y a aussi une étrange rose des vents c'est ce qu'on appelle le kilomètre zéro c'est une étoile à plusieurs branches qui symbolise le point zéro des routes de France c'est à dire que les géologues calculaient toutes les distances depuis Paris et depuis ce point spécifique si on dit que Lyon est à 466 km de Paris c'est à partir de ce point précis sur le parvis et derrière les écrans de télévision du monde entier on pleure Notre-Dame de Paris qui brûle l'émotion est vive et dès le lendemain de l'incendie la planète entière n'hésite pas à mettre la main en porte-monnaie pour financer sa reconstruction il y a une mobilisation incroyable après l'incendie de Notre-Dame notamment au point de vue financier plus d'un milliard d'euros ont été promis pour rénover Notre-Dame en comparaison après les attentats du World Trade Center c'était 110 millions mais les vrais héros de Notre-Dame de Paris ce sont les pompiers jusqu'au lever du jour ce sont plus de 600 hommes munis de 18 lances à eau qui mènent une lutte acharnée contre les flammes l'incendie de Notre-Dame de Paris a duré près de 15 heures entre la journée du 15 et du 16 avril à 19h50 le 16 avril l'incendie est maîtrisé mais en une nuit le feu a emporté la flèche et fragilisé le bâtiment le président Emmanuel Macron promet immédiatement une reconstruction à l'identique d'ici 5 ans ce qui est incroyable c'est qu'on estime pouvoir remettre en forme et en beauté Notre-Dame en 5 ans alors qu'il aura fallu près de 2 siècles pour la construire cette cathédrale il y a plus de 800 ans nous avons su l'édifier et à travers les siècles la faire grandir et l'améliorer alors je vous le dis très solennellement ce soir cette cathédrale nous la rebâtirons tous ensemble après l'île de la cité direction le 7ème arrondissement de Paris sur la rive gauche voici le seul monument de Paris où l'on peut trouver de l'or à ses pieds c'est l'hôtel des Invalides tombeau de Napoléon mais aussi hôpital pour les blessés de guerre et d'attentat ce véritable joyau est situé dans le très chic 7ème arrondissement son dôme étincelant est reconnaissable entre tous il est entièrement recouvert de feuilles d'or on le voit de partout dans Paris la dernière rénovation du dôme des Invalides a eu lieu en 1989 on y a apposé 12 kilos de feuilles d'or un travail titanesque réalisé avec 550 000 feuilles d'or infiniment fines mais voilà l'or s'envole et l'on peut en retrouver jusque dans les jardins avant la création de la tour Eiffel l'hôtel des Invalides était le monument le plus haut de Paris son dôme culmine à plus de 107 mètres ce dôme donc est très haut il est exposé aux intempéries et si vous fouillez sur les gouttières ou même dans l'herbe autour vous pouvez peut-être trouver des feuilles d'or qui ont pu s'échapper après des grands vents ou des orages un véritable trésor sur les toits et aux pieds des Invalides une aubaine pour les badauds beaucoup moins pour le patrimoine français imaginez si ce décor doré venait à s'envoler totalement nous sommes à 90 mètres du sol sous nos pieds se trouve le tombeau de l'homme de guerre le plus célèbre de l'histoire Napoléon Bonaparte la valeur du tombeau est inestimable comme tout ce qui a appartenu à l'empereur tout ce qui touche à l'empereur se vend forcément une fortune une bicorne qui lui appartenait a été vendue pour 1,2 million d'euros le tombeau se trouve dans une immense crypte de 23 mètres de diamètre creusé à 6 mètres de profondeur symbole de la mégalomanie du personnage le tombeau de Napoléon est placé en contrebas et effectivement on va avoir cette obligation de s'incliner vers le tombeau pour le regarder Hitler en visite officielle à Paris a utilisé un subterfuge pour ne pas avoir à s'incliner devant un français Hitler lorsqu'il a rendu visite au tombeau en 1940 il avait essayé de créer un jeu de miroir pour ne pas justement se baisser l'autre particularité de la sépulture c'est qu'elle est composée de 6 cercueils imbriqués les uns dans les autres à la manière d'un sarcophage les 6 cercueils sont en matériaux différents lorsqu'on part de l'extérieur on a un grand sarcophage en quartzite une pierre très très dure il y a aussi du plomb, du bois notamment de l'ébène, un bois très dur et du fer blanc puisque le corps de Napoléon repose dans un cercueil de fer blanc garni de satin blanc 1 500 000 personnes visitent le tombeau de l'empereur chaque année pourtant un mystère subsiste depuis presque 200 ans on raconte que le corps de l'empereur ne serait pas dans le cercueil entre sa mort à Sainte-Hélène et son inhumation aux Invalides il s'est passé 40 ans et il y aurait des incohérences dans les récits des témoins par exemple les dents de la dépouille enterrées aux Invalides sont extrêmement blanches alors que celles de Napoléon étaient réputées très vilaines visiblement ça a donné lieu à beaucoup de théories comme quoi la vraie sépulture de Napoléon serait non pas en France mais en Angleterre en dessous d'une pierre dans l'abbaye de Westminster à Londres les gens aiment bien les intrigues et certains disent que le corps de Napoléon n'est pas dans le catafalque je pense que ça fait partie de ces romans qui alimentent un petit peu l'histoire et donc pour moi ça ne fait aucun doute qu'il est là mais je ne suis pas allé moi-même de nuit regarder s'il était en place la nécropole de Napoléon la cathédrale Saint-Louis les Invalides ce sont 15 hectares en plein Paris le site est immense il comprend aussi trois musées dont le musée des armées qui contient une impressionnante collection d'armures de toute taille mais c'est aussi un hôpital à la pointe de la technologie et même une maison de retraite car depuis 350 ans et encore aujourd'hui les Invalides ont la même vocation aider les personnes qui ne peuvent pas vivre seules du fait de leur invalidité d'où leur nom d'origine les Invalides franchissons à nouveau la Seine et allons maintenant sur la rive droite de la capitale vous aurez très certainement reconnu la musique du film La Grande Vadrouille un film porté par le duo Louis de Funès Bourville sorti en 1966 La Grande Vadrouille reste durant 41 ans numéro 1 au box-office français avec 17 millions d'entrées l'opéra Garnier cette salle de spectacle et école de danse est au coeur de La Grande Vadrouille l'une des scènes cultes du film l'évasion du soldat anglais par une rivière souterraine située sous le monument On ne peut pas s'échapper de l'opéra Garnier comme ils le font dans La Grande Vadrouille parce que c'est pas une rivière c'est un lac artificiel en fait qui est sous l'opéra En effet un mystérieux lac existe sous la Seine de l'opéra Garnier à une dizaine de mètres sous terre Ce lac artificiel il a été créé puisque lorsque Charles Garnier met le premier coup de pelle pour créer l'opéra Garnier il se retrouve les pieds dans l'eau Ce lac artificiel a été pensé pour contenir les inondations éventuelles et donc permettre de garantir la bonne structure de l'opéra Garnier Ce lac ou plutôt cette cuve voûtée mesure 50 mètres sur 37 pour une hauteur de 1 mètre 80 Elle est évidemment inaccessible au public Seuls quelques carpes y barbottent et les sapeurs-pompiers de Paris Les pompiers de Paris utilisent ce lac artificiel pour faire des tests de plongée parce que c'est un lieu totalement insolite et unique à Paris pour les entraînements Cette curiosité et les dédales de souterrains sous l'opéra Garnier ont inspiré Gaston Leroux et son fameux roman Le fantôme de l'opéra Il faut dire que de nombreux événements ont alimenté le mythe Comme l'effondrement en 1896 du grand lustre de 8 tonnes Il se décroche et tue une spectatrice pendant une représentation Par la suite une série de phénomènes étranges accrédite la présence du fantôme Un machiniste est retrouvé pendu Une danseuse perd la vie après avoir chuté d'une galerie Une sorte de mythe de légende légende urbaine à l'opéra Garnier Ce serait que le fantôme rôde encore et beaucoup de spectateurs refusent notamment d'aller à la loge numéro 5 C'est là qu'il habiterait Autre lieu culte du film La Grande Vadrouille L'escalier de l'opéra Garnier Il est pharaonique Il mesure 30 mètres de haut Fait de 30 types de marbres différents provenant de 8 pays Il est le plus bel escalier de la capitale mais aussi le plus cher La construction du monument coûterait aux alentours de 400 millions d'euros si on le refaisait aujourd'hui Durant 15 ans il a nécessité le concours des 14 plus grands peintres de l'époque et de 73 sculpteurs Allez pas plus vite que la musique 45 degrés 1 Et tirez les pieds Bien Mais l'opéra de Paris c'est aussi la plus ancienne et la plus prestigieuse école de danse du monde 154 danseurs composent le ballet de l'opéra dont 16 danseurs étoiles seulement Comprenez les meilleurs L'opéra c'est aussi une trentaine de spectacles par an et 500 représentations Et pour que la magie opère devant les quelques 500 000 spectateurs annuels de nombreux corps de métier liés au monde du spectacle savent faire 24 heures sur 24 au sein de l'opéra Chaque année nous préparons entre 2000 et 3000 costumes pour le ballet et à peu près l'équivalent pour le lyrique à Bastien Presque 6000 costumes par an Une production gigantesque à la hauteur de la beauté du monument Délaissons le centre de Paris pour retrouver la rive gauche de la Seine Voici le Capitole à Washington aux Etats-Unis L'architecture de cette institution située à quelques minutes de la Maison-Blanche est la copie d'un célèbre monument parisien Oui, mais lequel ? Le Panthéon Situé au cœur du quartier latin le quartier étudiant de Paris le monument est le symbole républicain par excellence L'architecture modèle du Panthéon est un élément qui est largement copié à travers le monde L'un des premiers à l'avoir copié c'est le Capitole à Washington et ce Capitole sera lui-même copié à travers tous les Etats américains et jusqu'à Cuba et donc ce monument en quelque sorte est l'un des plus copiés au monde Descendons au sous-sol dans la crypte du Panthéon Aujourd'hui, il y a 78 résidents et au total, il y a 300 places disponibles Le Panthéon est le dernier cimetière parisien où il reste de la place Et si vous espérez y entrer il n'y a qu'un seul homme à convaincre Il existe des critères pour entrer au Panthéon ce sont ceux que le président de la République décide ce sont les valeurs qu'il souhaite que la République représente Joséphine Baker incarne évidemment les valeurs liées à la résistance Simone Veil évoque l'engagement Émile Zola évoque évidemment la lutte contre l'antisémitisme et chacun des grands hommes entre pour des valeurs essentielles pour la République Certaines de ces personnalités ont encore des fans Même après leur mort les grands hommes et les grandes femmes reçoivent du courrier Victor Hugo en tête Cher monsieur Hugo vos oeuvres restent intemporelles de même que votre mémoire Je vous admire et vous aime cher Victor Hugo Il y a régulièrement des petits messages qui sont posés alors pour Victor Hugo ce sont souvent des lettres comme ça de passion de révélation Marie Curie aussi est quelqu'un sur la tombe de qui régulièrement est déposée des petites pièces des messages des fleurs D'ailleurs en parlant de Marie Curie qui a travaillé avec son mari Pierre sur la radioactivité une histoire rocambolesque accompagne son entrée au Panthéon Marie Curie est la première femme à entrer au Panthéon et pour l'anecdote son corps est inhumé dans un cercueil en plomb on pensait qu'il était encore radioactif Marie Curie est inhumée avec son mari Pierre Curie mais Marie Curie est aussi inhumée à proximité de Paul Langevin qui était son amant Autre fait surprenant parfois au Panthéon les corps ne sont pas inhumés en entier Louis Braille le célèbre inventeur du Braille qui permet aux aveugles de lire étant prêt au Panthéon sans ses mains le maire de la commune où il était inhumé souhaitait que la commune reste un lieu de pèlerinage en quelque sorte et a souhaité garder les mains du grand homme Joséphine Baker est quant à elle rentrée symboliquement au Panthéon son tombeau est complètement vide Joséphine Baker sont des tas de terres d'endroits qu'elle affectionnait qui reposent dans le cercueil son corps repose au cimetière marin de Monaco et si on peut entrer au Panthéon on peut aussi en sortir ça s'appelle la dépanthéonisation L'entrée au Panthéon est normalement définitive mais deux personnes ont été sorties du monument Mirabeau pour cause de trahison et collusion avec le roi de France et Marat au moment de la terreur à la fin de cette période est considéré effectivement comme quelqu'un qui a tué trop de personnes et qui est aussi exfiltré et jeté à la fosse commune Au sein du Panthéon une mystérieuse expérience est l'attraction principale pour les touristes C'est le célèbre pendule de Foucault Créé par le physicien et astronome il prouve que la terre tourne La démonstration est assez simple je lâche le pendule il va tout le temps dans le même sens et on découvre une heure plus tard que le pendule s'est comme décalé c'est pas le pendule qui s'est décalé c'est la terre qui tourne Le pendule continue tout le temps sa courte dans ce sens là c'est la table dessous qui bouge la table est fixée au monument donc la terre tourne Pour moi le pendule de Foucault quand il y a des visites officielles est évidemment un atout fondamental demander à un chef d'état à un ambassadeur s'il veut faire tourner la terre ça marche à tous les coups Direction maintenant le monument le plus récent de notre visite si particulière Depuis plus de 40 ans le centre Pompidou plus connu sous le nom de Beaubourg est le musée le plus clivant de France C'est pas moche mais c'est juste que ça va pas forcément dans Paris Je trouve ça pas extrêmement beau Niveau architecture c'est pas top je trouve ça fait un peu Paris d'attraction en plein milieu de Paris Beaubourg a été construit sous l'impulsion du président Georges Pompidou dans les années 70 Le but du centre Pompidou et l'idée du président c'est vraiment de créer un centre culturel qui se démarque du paysage français de ce qui existe à ce moment là et de rivaliser avec les Etats-Unis et notamment le MoMA créé en 1929 Mais à l'époque comme encore aujourd'hui quand le centre Pompidou sort de terre les gens sont outrés Ces sobriquets vous les connaissez comme moi c'était Notre-Dame des tuyaux la raffinerie le Pompidolium en effet ce bâtiment est très rapidement devenu un bâtiment de polémique mais aussi d'abusement Fourre-tout culturel ou encore verru son architecture choque dérange c'est un scandale national cette affaire fait même la une de toute la presse de l'époque le bâtiment a été inauguré en 1977 et ça a coûté environ 900 millions de francs de l'époque si on faisait un calcul mécanique à peu près 150 millions d'euros mais c'était beaucoup d'argent pour l'époque pourtant depuis plus de 40 ans Beaubourg est un succès des cinq monuments les plus visités de Paris c'est 3 millions de visiteurs par an 10 000 visiteurs par jour donc ça talonne Notre-Dame et la Tour Eiffel mais alors à quoi sert Beaubourg ? le centre Pompidou est une institution culturelle complexe elle offre un musée mais elle n'est pas seulement un musée elle offre des expositions mais elle n'est pas seulement un lieu d'exposition elle offre une bibliothèque mais elle n'est pas seulement une bibliothèque il y a aussi des salles de spectacle un cinéma le centre est construit sur 7 étages 2 en sous-sol et 5 en hauteur et chacun d'entre eux fait la taille d'un stade de football le président Georges Pompidou il a finalement réussi son pari parce qu'aujourd'hui le musée le centre Pompidou c'est la deuxième plus grande collection d'art contemporain au monde il y a à peu près 120 000 œuvres les collections sont estimées à plusieurs milliards d'euros mais ce qui fait polémique c'est le monument des tuyaux colorés un peu partout du bleu du vert du rouge du jaune on a l'impression que la construction n'est pas finie et qu'elle est toujours en chantier mais pour les créateurs du centre c'est de l'art les architectes que beaucoup ont qualifié de perchés ont mis des symboles partout le bleu c'est l'air le vert c'est l'eau le jaune c'est l'électricité le rouge c'est la circulation des publics la couleur a été choisie volontairement pour faire référence à l'univers industriel qui était représenté à travers l'architecture globale du centre Pompidou et à votre avis pourquoi les tuyaux sont à l'extérieur Boubou oui ça a été construit comme une maison à l'envers pour que quand on visite le musée on puisse se concentrer sur les oeuvres ce qui s'est passé c'est que les architectes voulaient être libres et que le lieu soit facilement modulable ce qui fait que toutes les structures porteuses tout ce qui dérange dans une maison sont à l'extérieur de sorte que chaque étage et bien en fait ils peuvent être réadaptés au bon vouloir des artistes tout ce qui est normalement caché dans les murs et les plafonds est ici visible ce qui laisse à l'intérieur des espaces vides d'une pureté absolue aujourd'hui Beaubourg est un quartier dont le prix au mètre carré avoisine les 15 000 euros difficile de croire qu'avant la construction du centre c'était un parking à ciel ouvert dans un quartier insalubre et malfamé appelé Beaubourg c'est un peu par dérision qu'on a appelé ce quartier Beaubourg parce que justement c'était un quartier tout particulièrement moche tout particulièrement délaissé l'idée de cette immense usine à tuyaux située à 200 mètres de Notre-Dame émane d'un appel d'offres de la ville de Paris le centre Pompidou a été choisi parmi plus de 600 projets il y avait notamment un projet qui ressemblait à un oeuf géant un autre à un aileron de requin enfin on peut imaginer que ça aurait pu être bien pire ou bien mieux ça dépend que ce qu'on a actuellement mais on est aussi passé à côté d'un origami géant d'une cheminée d'usine ou encore même d'une pyramide inversée mais l'attraction principale pour les touristes du monde entier c'est monter au sixième étage du monument par la chenille ce sont dix escalators extérieurs pesant dix tonnes chacun qui vous emmène sur une terrasse unique à Paris et c'est gratuit c'est plus de 200 millions et sans doute on est plus près de 250 que 200 millions de gens qui sont passés par cette cette extraordinaire chenille à 42 mètres de haut presque au même niveau que le premier étage de la tour Eiffel la vue sur les toits est sublime difficile d'imaginer plus de 40 ans après sa construction la capitale sans ce monument d'acier de béton et de verre c'est original comparé au reste des monuments dans un quartier qui est plutôt hyper haussmanien très classique et tout moi je trouve oui je trouve ça beau et puis l'intérieur est hyper bien fait aussi donc non rien je trouve qu'il est très léger qui paraît très massif de loin mais quand on s'en rapproche il est très aérien et ils se font parfaitement je trouve dans le décor ici je dirais pas que c'est beau mais toujours très étonnant retour au moulin rouge où nous attendent Georgia et ses amis il est 20h et dans la salle le public prend place pour le premier des deux shows quotidiens et durant toute la soirée le champagne coule à flot donc on a fait effectivement ce record là où on est un des plus grands consommateurs de champagne au monde tout simplement parce que quand on vient au moulin rouge c'est un moment festif plus de 200 000 bouteilles de champagne par an sont consommées au moulin rouge on accueille en moyenne 550 000 spectateurs à l'année 180 000 litres buent chaque année en moyenne ce sont 658 bouteilles de champagne qui sont débouchées chaque jour le cabaret est détenteur d'autres records mondiaux le plus grand nombre de levées de jambes 720 en 30 secondes mais aussi le plus grand nombre de grands écarts à la suite 62 en 30 secondes le public en demande encore tandis qu'en coulisses c'est la course je dois faire tenir le chapeau à bientôt le show se passe très très bien le public est vraiment excité quand on rentre sur scène avec nos bijoux et nos paillettes ils adorent c'est très amusant d'être sur scène avec le public qui nous rend notre énergie et bientôt c'est l'heure du clou du spectacle le cancan mais avant un dernier petit échauffement après 8 ans j'ai toujours le sentiment c'est mon premier soirée pour le vendredi allez on y va le premier show est fini mais dans quelques instants ce sont 900 nouveaux spectateurs qui vont arriver pour assister au second spectacle de la soirée il est plus de minuit les danseurs rentrent chez eux mais tout le monde n'a pas fini sa nuit les habilleurs des danseurs eux ont encore du pain sur la planche ils doivent passer au peigne fin les quelques mille costumes et 800 paires de chaussures après leur passage sur scène ils traquent le moindre accro pour qu'il soit réparé au plus vite on fait des petites notes pour dire aux couturiers où est-ce qu'il faut les réparer ce costume là il faut le réparer qu'est-ce qu'il faut faire dessus parce que tous les soirs on vérifie que tous les costumes sont en état et si les costumes du moulin rouge sont si minutieusement vérifiés c'est qu'ils valent de l'or pas moins de 30 000 euros pièce pour certains alors on en prend soin tu n'as pas trouvé de strass à remplacer non juste un recoudri ils étaient juste décousus donc au moment pas de manque et c'est ici dans cet atelier au dessus de la salle de spectacle que ça faire nuit et jour une quinzaine de couturières nous avons 150 mètres de volant sur une robe cancan donc ça fait du volume et ça peut prendre jusqu'à une journée de réparation mais à l'atelier réparation on ne s'occupe que des strass et du tissu pour les plumes c'est aux plumes acier qu'il faut s'adresser on a 300 références le costume en plus ça va à la fois de la tête jusqu'aux bottes pour les majorettes comme les stars les dosserets rouges ont le droit à leur brushing quotidien car là aussi les costumes sont longs à faire et surtout très coûteux une plume d'autruche de base sans travail c'est entre 5 et 10 euros on a 1500 plumes rien que là sur les piquets après pour un mètre de bois on est à environ 700 euros le mètre j'en ai 8 plus 8 encore une fois faites vos calculs très bien on fait le calcul pour vous soit plus de 26 000 euros le dosseret rouge maintenant que manque-t-il pour que la tenue de scène soit complète mais les chaussures bien sûr c'est au bout de la rue à 100 mètres du cabaret le groupe Moulin Rouge s'est récemment racheté son propre bottier là encore les chiffres donnent le tournis création du spectacle c'était en 1999 à cette époque là on a produit à près 900 paires de chaussures et depuis on l'a refait 5 fois de façon à présenter toujours quelque chose sur scène qui soit à la hauteur de la première présentation au public une paire de chaussures sur mesure si on prend par exemple le principe de la bottine cancan pour un particulier on va être sur des tarifs prix de départ peut-être entre 1500 et 2000 euros la paire de bottines et alors on a d'autres modèles comme par exemple les cuissardes du final alors là on est sur l'ensemble de la chaussure avec une broderie spécifique fait par aussi des artisans d'art on est autour de 1500 à 2000 euros la paire au Moulin Rouge on ne lésine pas sur les moyens rien n'est jamais trop beau pour faire rêver les touristes du monde entier nous vous avons fait découvrir les 10 principaux monuments de la capitale mais le patrimoine parisien est inépuisable la conciergerie la sainte chapelle le musée de la marine Paris n'aura jamais fini de vous dévoiler tous ses trésors on peut être tout à l'heure et